Bonjour, je vais vous montrer une astuce ultra rapide sous Word, PowerPoint ou Excel et qui vous permet de modifier instantanément la forme d'une photo pour dynamiser par exemple un CV ou vos présentations, sortir des formats rectangulaires ou carrés traditionnels. Pour cela j'ai besoin d'une photo, ici en l'occurrence une photo libre de droit et je vais utiliser pour la démonstration Word, sachant que la procédure est exactement la même avec PowerPoint ou encore Excel. Donc je sélectionne simplement ma photo, j'active tout en haut de mon écran outils images format et je vais aller dans les options de rognage. Donc je ne vais pas cliquer tout en haut, mais sur la petite flèche déroulante de façon à accéder aux différentes options proposées. Parmi celles-ci, rognée à la forme me permet de sélectionner une forme quelconque dans laquelle placer mon image. En l'occurrence je souhaite un cercle et je ne dispose malheureusement pas de cette forme donc je vais devoir procéder en deux étapes. Mais vous allez le voir, la procédure est quand même extrêmement simple. Donc pour commencer je vais sélectionner une ellipse, voilà, et ma photo a été instantanément modifiée. Ok, je veux à présent transformer cette ellipse en cercle. Pour ce faire, je réactive mes options de rognage et cette fois-ci je vais aller dans rapport hauteur-largeur pour obtenir une forme carré. Je valide cette option et vous le voyez, j'ai bien une forme cercle qui est apparue à l'écran. Il ne me reste plus à présent qu'à bien positionner le visage à l'intérieur de mon cercle en veillant à ce que j'ai bien de la matière tout en haut et sur les côtés, ce qui n'est pas le cas là. Donc je vais faire glisser, voilà, déplacer jusqu'à obtenir une forme parfaite. Voilà. Une fois le résultat souhaité obtenu, je vais cliquer tout simplement en dehors de ma forme pour valider. Et voilà le résultat. Donc à présent, il ne vous reste plus qu'à faire preuve d'un peu d'imagination et éventuellement à habiller votre photo avec d'autres options complémentaires de vos logiciels. J'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.